Allô! Allô tout le monde! Bonjour, bonjour! Comment ça va? Ça va? Hey! Saviez-vous quoi? On est mise à la porte. On est des sans-abri. On est des sans-abri. Il y a des mains, regarde, il n'a pas pu faire sa barbe. Ben oui! Il faut qu'il ne nous a pas fait. On est entre deux hôtels, en fait. Oui. On a quitté notre hôtel où on était, puis ce soir, on reprend notre hôtel. Donc aujourd'hui, on est dans la voiture. Tous nos bagages sont dans la voiture. Puis on est devant un paysage majestueux. Alors, on va vous montrer le paysage. Là, ça vaut la peine, là. Regardez. C'est beau, hein? Alors, le ciel, il est particulier. Et là-bas, il est très sombre. Et les arbres commencent à changer de couleur. Ah oui, quelqu'un qui est parti tantôt, là. Sur la route, oui, c'était bien coloré. Oui, 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 à côté. Ben, en quoi? En deux jours, même, hein? Deux jours. Oui, en deux jours. En deux jours, ça a changé complètement, oui. On a été mardi à notre fameuse île. Une bonne aventure. Je vous jure, là, j'étais... Pouf! J'étais morte. C'était toute une aventure. Ah oui, oui, oui. Ben, on a quitté le bateau à 10 heures. Oui. Et on a repris le bateau à 15 heures. Donc, pendant 5 heures, on a marché quasiment. Oui, on a marché, ben, c'était un majestueux. Puis, c'est ça, on a été vraiment de nos fous de bassin. Vous savez que comment est-ce qu'il y a de fous dans cette île-là? Avec nous deux de plus. Il y en a 110 000 d'eux. Il y en a 110 000 d'eux. C'est ça, les deux, c'est nous. Oui. Mais, oh mon Dieu, on va vous montrer ça. On va vous montrer quelques images. Donc, à la fin de cette vidéo, avec le son sur place, là, pas de la musique cette fois-ci, le vrai son original. Ah oui, vous allez entendre des... Parce que ça fait du bruit, les fous, hein. Ah oui, tu l'as bien. C'est l'heure. C'est fou, le bruit qu'ils font. Alors, c'est très simple. Ce sont des bruits toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Ils font... Arr, 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 arr. Ils font tout ça en même temps, ou presque en même temps. Fait que des fois, on entend un certain rythme, et puis c'est tout mélangé. C'est très sensoriel comme expérience, parce qu'il y a le bruit, bien entendu, le chant des oiseaux qui font ça tout le temps pour se repérer, pour que le... je suppose que le mâle, il repère la femelle et le bébé. Et ça sent tout. Je suis un peu si strange. Pour qu'il atterrisse au bon endroit. Et puis, sensoriel aussi, pourquoi? Bien, pour les odeurs, hein? Ah oui. Ouf. C'est un mélange d'une odeur de... De poisson. Quand vous allez au zoo, là, ça sent les animaux sauvages, là, il y a ça. C'est du poisson. Un poulailler, vraiment, un poulailler le poisson. Beaucoup de poissons, là, l'odeur, là, c'est assez... L'odeur, c'est assez fort. C'est assez fort. Mais on a rencontré un, hein? Tu nous as rencontré un qui est sorti de son... Ben oui. Comme on pourrait dire son enclos. Il y avait une barrière pour pas que nous, on puisse se rendre trop près des oiseaux. Il y a des cordes ou des barrières, mais là, il y avait une barrière qui nous permettait de monter des escaliers et puis l'oiseau était à ma désescalier. Et puis là, il commençait à lui chialer après, là. Oui, oui, t'es pas content, hein? Non, 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 non. C'est assez gros, hein? Un mètre 80 d'envergure lorsqu'ils sont adultes. Hé, un mètre 80, c'est plus grand que moi. Non, ça, c'est avec les ailes, là. L'envergure, c'est ça, l'envergure qu'on appelle, oui. C'est ça, c'est ça, OK. D'un bout à l'autre de l'aile. Oui. Oui, c'est grand. C'est des gros oiseaux, oui. Mais c'était magnifique. Les paysages, vous allez voir, là, il m'en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop, il plonge, plaf, il a plongé. Il y en a ici, des fous, là. On est quand même à, quoi, une vingtaine de minutes de percer? Oui, oui. Il y en a encore, des fous, ils sont tout le long sur la côte, là, hein? C'est très, très beau. C'est des beaux oiseaux, franchement, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça magnifique. Les couleurs, ils ont le contour des yeux bleus. Ah, oui, oui, oui. On dirait, ils sont comme des, tu sais, ici, là, le noir, là, on dirait, c'est comme des voleurs. Tu sais, les oegros masqués, oui, ils sont comme masqués. Oui, oui, c'est des très beaux oiseaux, puis ils sont grands. Ils ont une certaine personnalité, puis ils ne sont vraiment pas sauvages, hein? Non, bien, je pense qu'ils sont habitués. Ils se laissent approcher, ils sont habitués, oui, du monde. Il y avait beaucoup de monde, quand on a été, là, wow! Bien, il y avait nous, parce qu'on a repris le bateau d'aveille qu'on n'avait pas pu, puis en part des autres, là, mais c'est bien, c'est ça. L'île Bonaventure, c'est quand même, c'est assez, bon, ça monte et ça redescend, bien sûr, c'est une, il y a quand même des côtes, mais c'est quand même une île assez plate, mais c'est tellement beau de tout ce qu'il peut y avoir là-dessus. Autant, il y a une belle forêt, forêt magnifique, il y a différentes sortes de forêts. Selon qu'on se trouve sur le côté nord ou sud de l'île, les arbres sont complètement différents. Et il y a de la prairie, il y a des petites habitations historiques. Il y a le nom des familles. La dernière famille, on va dire, les derniers décès qu'il y a eu dans le cimetière, là-bas, sur l'île. En 1955. C'est en 1955. Oui, oui. Depuis 1955, il y a... Mais il y avait même une place où il y avait les morts, là. Il y avait un cimetière. Oui, un cimetière, il y avait une chapelle, il y a tout. Excuse-moi, je veux juste changer de main. Ah oui, c'est vraiment très... Si vous venez à percer, je pense que ça vaut le coup de débarquer sur l'île et faire les sentiers. Là, on a fait le sentier... Bon, là, on est revenu par le chemin du roi, mais le premier sentier, c'était quoi? Ce n'était pas le sentier des colonies, c'était l'autre... Je ne me rappelle plus, c'est que... Celui de gauche. Donc, on a pris quand même pas mal les plus longs, là. On n'a pas fait les plus longs. Non, oui. On avait la journée, c'est dur, on a le temps. Tellement, dernier, qu'est-ce que j'ai fait? Il a fallu que je change mes suivis pour mettre mes sandales. Oui. Je n'étais plus capable, mais au moins... Oui, bien, oui. Mais j'étais un peu peur, quand même. Oui, bien, oui. C'était bien. Voilà. Donc, on va répondre un petit peu à vos questions. Mais attends, je vais leur dire merci encore d'être là. Merci aussi pour les beaux commentaires qu'on a aussi sur Facebook. Beaucoup d'eux sont venus nous rejoindre sur Facebook. On est rendu à 1800... 800 qu'eux? En tout cas, on est quasiment à 2000. 2000, c'est... Depuis que j'ai pris ça en main, là, ça a monté. Et vous êtes 49 300 abonnés sur la chaîne YouTube. Au moment où on fait cette vidéo, on vous a promis une surprise pour les 50 000. Bon, on va attendre les 50 000 parce qu'il faut qu'on rentre chez nous aussi. Et après les 50 000, on vous fera la surprise. On va créer quelque chose de spécial pour vous pour ce moment-là. Et puis, un petit... On nous a redit encore que c'était quoi? Qu'il y avait de la publicité, là? Ah oui, il y en a qui me disent que c'est trop long, il y a de la publicité. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, je pense que c'est un monsieur. C'est normal. La publicité, c'est la... Qu'il y a sur les vidéos YouTube, c'est le... On va dire la contrepartie d'avoir des choses gratuites, hein? Sinon, imaginez s'il fallait que tout le monde paye YouTube pour s'y abonner. Ça ne serait pas drôle. C'est ça. On fait de la publicité? Ah oui, on avait dit. Petite capsule publicitaire. Alors, vous pourrez passer la publicité quand ça sera affiché en bas à droite. En cliquant dessus, passer la publicité. C'est quoi ta publicité? Ah, ben ma publicité. Ben, venez faire un tour ici à Percé. C'est tellement beau. C'est tellement magnifique. Et à bientôt. Ah non, mais ils ont cliqué sur ignorer la publicité. Ça fait que c'est correct. C'est fini. Ils ont cliqué sur ignorer. Pourquoi vous avez fait ça? Il y avait une bonne publicité à vous donner. Ben oui, tant pis. On allait vous montrer des choses. Alors, Linda a perdu les questions. Ok, attends. Je vais y retrouver. Parce que là, vu qu'on est sans abri, on est sur notre téléphone. Alors, il faut retourner dessus. Tu vas sur... Non, pas là. Je me suis trompé. Bougez pas. Ça ne sera pas long. Ah oui, on est des gros manipulateurs d'ordinateurs. Téléphone. Virus. Une heure. C'est celle-là. Oui. Ok. C'est bon? Oui. Bon. Ok. Allez, on y va. C'est parti. Ok, on commence. Ben bonjour Isabelle Muller. Bonjour Isabelle. Bon, elle a posé une question de comment dessiner un personnage en mouvement, cours de peinture. Oui. Elle demande comment s'appelle cet outil qui permet de mesurer des objets, des visages ou des repères pour la peinture à la visée. Oui, cet outil que j'ai déjà montré dans une vidéo, je pense. En fait, on pourrait l'appeler en français le diviseur proportionnel. Ça ressemble à un compas. En vérité, les seuls que j'ai trouvés, ils viennent des États-Unis. Ça s'appelle Proportional Divider. Celui qu'il y en a qui sont fabriqués par la marque Derwent. Derwent qui fabrique aussi des crayons, des gommes, tout ça. Mais le mieux, le meilleur que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, c'est la marque Accuracy. A-C-U-R-A-C-E-S-E-E. Pardon. A-C-U-R-A-C-U-R-A-S-E-E. Accuracy. A-T-I-L-A-U. Proportional Divider. On trouve ça sur Internet. Mais nous, pour les faire venir ici au Canada, des États-Unis, déjà, ça coûte assez cher avec les frais de douane. Ça, ça nous revient à peu près à entre 20 et 30 dollars l'unité qui est en plastique. C'est un objet très ordinaire. Alors, ça serait très facile pour n'importe quel bricoleur de s'en fabriquer un aussi. Donc, vous pouvez aller voir une des vidéos sur YouTube. J'ai montré comment l'utiliser et comment se le procurer aussi. Excusez. C'est pas l'autre à connaître. Donc, je commence ici. OK. On commence par... On continue par Chantal Longuevent. Bonjour, Chantal. Bonjour, Chantal. Elle, c'est dans Astuce pour rendre vos peintures plus réalistes. Bonjour, Renée. Et merci pour ces capsules gratuites. Tu vois, elle sait que c'est gratuit. J'aimerais savoir quel est votre crayon. Je l'adore. Dans Astuce pour rendre vos peintures plus réalistes. Quel est le crayon que tu avais pris? Ah ben, ça se peut, ben là, je ne sais pas de mémoire comme ça, mais ça se peut que j'ai utilisé un bâton de graphite. Souvent, je prends ça. C'est comme une mine de crayon énorme, grosse, là, mais il n'y a pas de bois autour. C'est que de la mine au complet du début jusqu'à la fin. On appelle ça des bâtons de graphite. Alors, il y en a de différentes grosseurs. Celui que j'utilise, moi, généralement, il a la forme d'un crayon. J'ai juste à le tailler, l'aiguiser, il devient pointu. Attention, c'est fragile, ça se casse si on le fait tomber par terre. Il en existe aussi des beaucoup plus gros, qui sont de forme hexagonale ou octogonale, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Alors, ils sont bien solides, on peut les échapper à terre, il n'y a pas de problème. Il en existe aussi des rectangulaires, mais celui que j'utilise, là, c'est un bâton de graphite. Alors, vous avez toutes les duretés, vous pouvez aller dans les H, 2H, 4H, dans les B, HB, 2B, 4B, 6B. Vous les avez tous comme ça, ils sont disponibles dans les magasins de matériel d'artistes. Ok, on continue avec Yvette Félit. René, j'ai vu dans une vidéo, ben bonjour Yvette, excusez. Bonjour Yvette. On fait comme je vous l'ai dit l'autre fois, les accoliques anonymes, on se dit tout bonjour. Ça nous a fait rire ça. Mais je revois un film là-dessus, c'est pour ça. Oui. Ok, Yvette. Bon, bonjour Yvette. Bonjour Yvette. René. Bon, on continue. Bon, René, j'ai vu dans une vidéo que vous... On est fatigué. Je t'ai dit de dire, René, j'ai vu dans une vidéo que vous utilisez des pinceaux plats, rondes, ou pointues usées. Usées bombées, oui. Ou pointues usées bombées. Je n'arrive pas à retrouver la vidéo. Est-ce que c'est une vidéo dans laquelle je parle justement des pinceaux ? Si oui, moi j'irai dans Google, je taperai dans la recherche en haut, pinceaux René Milon. Et vous allez trouver sûrement la vidéo où je parle spécifiquement des pinceaux. Parce qu'ils vont prendre votre recherche comme le titre. Si je marque pinceaux dans le titre de la vidéo, c'est sûr qu'elle va sortir. Et René Milon, parce que c'est sur ma chaîne, donc ça va sortir aussi. Certainement, mais... Comme ça, utiliser les moteurs de recherche dans la YouTube, c'est pratique aussi. On continue avec Tagazou, Montana. Tagazou, bonjour Tagazou. Bonjour Tagazou. Coucou Linda. René, pourrait-il nous éclairer sur les couleurs primaires ? Il dit, je pensais qu'il n'existait qu'un cyan bleu turquoise bleu vert. En synthèse sous-tractive, les primaires sont cyan, magenta, jaune, et en synthèse additive, utilisée pour tube cathodique, écran-placement, vidéoprojecteur. Les couleurs primaires sont bleu, rouge, vert. Comment s'y retrouver ? Le bleu de René, qui est bien vendu pour le cyan par certaines marques, me paraît-elle le bleu primaire obtenu par un mélange de cyan et de magenta ? Ou, on s'en perd son latin, ou on devient d'Altonien. Là, le bise à vous deux. Merci pour les vidéos questions-réponses. Oui, c'est tout. Oui, alors, bon, parlons bien des couleurs primaires. Ah oui, comme vous dites, les couleurs primaires que nous utilisons en peinture, donc c'est une synthèse sous-tractive, puisque nous ne faisons que filtrer la lumière blanche, finalement. Nous avons les trois couleurs primaires, qui est le jaune primaire, le magenta, et le cyan. Alors, il faut comprendre la chose suivante, c'est que ce sont des couleurs qui ont été trouvées par une analyse de la lumière. Donc, ça a commencé, oui, avec la synthèse additive, où les scientifiques se sont rendus compte qu'on pouvait imiter la lumière blanche du jour en mélangeant des couleurs, des lumières colorées. Donc, comme vous disiez, le rouge, le vert, le bleu. Mais attention, ce n'est pas vraiment un rouge, ce n'est pas vraiment un vert, ce n'est pas vraiment un bleu. Le rouge, le vert, le bleu, ça, c'est comme vous dites en cathodique, en numérique, rouge, vert, bleu, lorsqu'on parle de la tricolorimétrie, c'est ça. Mais lorsque les scientifiques ont fait cette recherche, ils ont créé la synthèse additive, ils ont réussi à faire la lumière blanche, avec une lumière orangée, rouge orangée, une lumière verte et une lumière bleue violacée. OK, bleu violacée. On pourrait le résumer plus par du violet, du vert et de l'orange, et qui sont finalement nos couleurs secondaires à nous en synthèse soustractive. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés à mélanger ce fameux rouge orangé et ce vert, ces deux lumières-là, est apparue une lumière jaune. Et ce jaune correspond parfaitement à notre jaune primaire à nous. Lorsqu'ils ont réussi à mélanger, donc, ce rouge orangé et ce bleu, bleu violacée, ils ont eu ce rouge rosé, un rouge rosé, vraiment, qui est notre magenta à nous. Et lorsqu'ils ont mélangé ce bleu violacée et ce vert, ils ont eu ce bleu verdâtre qui est notre cyan à nous. OK, notre primaire à nous, notre cyan. C'est comme ça que les couleurs primaires sont apparues. Donc, le cyan, le magenta et le jaune primaire. Donc, ce sont des couleurs physiques de lumière. Ce ne sont pas des pigments. Donc, il n'existe pas de pigments cyan, de pigments magenta ou de pigments jaunes primaires. Alors, les peintres, les artistes, connaissant les couleurs primaires, il a fallu qu'ils les aient sur leur palette. Et les fabricants ont fabriqué le magenta, qui est un mélange de pigments, le jaune primaire, qui est un mélange de pigments, et le bleu cyan, qui est un mélange de pigments aussi. Alors, pour revenir à la question du bleu cyan, il n'existe qu'un bleu cyan en peinture qui est commun à toutes les marques, je pense, là. Je n'en ai pas vu d'autres. C'est le phtalo, bleu phtalo, nuance de vert, le pigment PB15 2.3, qui est mélangé à du blanc de titane. Voilà. Ça vous fait le bleu cyan, c'est celui qu'on trouve partout. Alors, regardez les tubes de bleu cyan, vous allez voir, les pigments, c'est PB15 2.3 et PBW6, qui est le blanc de titane. Et je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Dans les magentas, on a vu des différents mélanges de couleurs, et dans les jaunes primaires aussi. Le meilleur jaune primaire, moi, je vous dirais, c'est celui qui est fait à partir d'un jaune ansa. Parce que si jamais ils utilisent un jaune cadmium, ils vont devoir y mélanger aussi du blanc de titane. Malheureusement, beaucoup de fabricants mélangent du blanc de titane au jaune pour faire le jaune primaire. Et ça nous fait forcément des mauvais mélanges de couleurs, parce qu'il contient ce blanc. Si vous voulez faire un orange, ça devient saumon et pas orange vif, parce qu'il y a le blanc qui dénature notre orange. Si vous voulez faire un vert avec le bleu et le jaune, ce vert devient aussi... Comme l'hème. Oui, c'est ça. Et on voit qu'il y a du blanc dedans, il devient grisâtre, parce qu'il y a du blanc à l'intérieur. Donc, faites attention si vous voulez faire des expériences de couleurs, utiliser des primaires. Regardez bien qu'il n'y a pas de blanc dans votre jaune. Dans le bleu, c'est obligé qu'il y soit, parce que sinon, il serait trop foncé. Maintenant, vous pouvez très bien faire les mêmes exercices que vous avez partout en peinture. Quand vous dites de faire avec les couleurs primaires, vous pouvez très bien les faire avec du bleu stalo à la place du bleu cyan. C'est le même, mais il n'y a pas le blanc dedans. Et là, vous allez obtenir des verres plus beaux, plus vifs, et des violets aussi que vous ne pourriez pas faire s'il y avait le blanc à l'intérieur. Voilà, j'espère que ça répond à la question de... Tagazou! Tagazou! Hé, tu veux-tu me dire où tu as pris ce nom-là, Tagazou? Ben oui, ici, on dirait Tigidou. Tigidou! OK, Bondroit. Bonjour, Bondroit. Bonjour, Bondroit. Bonjour à vous deux. Serait-il possible de placer e-book PDF de 55 pages, 16 trucs et astuces d'artistes pour la peinture à l'huile dans la formation en ligne à PrEP? Oui, je pourrais. Elle n'y est pas déjà? Tiens, comme ça, là, d'un coup, il me vient, je pensais que ça y était dedans. En fait, ce sont des e-books qu'on donne gratuitement. Donc, c'est sûr que la PrEP est vendue avec... C'est un achat, alors ça me gêne un peu de mettre des choses qu'on trouve gratuitement dans quelque chose que vous achetez. Cependant, il m'est venue l'idée que je pourrais, dans la PrEP comme dans la formation en ligne à Pinture, c'est facile, rajouter, comment on appelle ça? Un lien. Un module. OK. Un module qui s'appellerait contenu gratuit, par exemple. Et là, on pourrait mettre, alors à ce moment-là, ces choses-là, c'est quelque chose que vous n'achetez pas, c'est là en plus, en dessous, en bas, là. Ça pourrait être là, je pourrais mettre dans les e-books qui sont gratuits. D'ailleurs, il y en a un autre qui s'en vient, il est terminé, on est en train de le mettre en ligne. Les e-books gratuits, ça pourrait être aussi, peut-être, je ne sais pas, là, il faudrait que quelqu'un le fasse, ça va être un travail énorme, mais ça pourrait être fait des liens directs vers certaines vidéos de YouTube, les vidéos du mercredi, par exemple, qui pourraient être classées par catégorie. Par exemple, ici, c'est la couleur, ici, c'est le dessin, ici, c'est la peinture à l'huile. Ça pourrait être fait comme ça, mais ça va demander du travail. Travail, aujourd'hui, qu'on ne peut plus faire nous-mêmes. Il va falloir que j'engage quelqu'un, que je paye quelqu'un pour faire ça. Il va falloir comprendre qu'il va falloir que je paye quelqu'un pour faire quelque chose qui va être donné gratuitement aussi. C'est faisable, mais j'aimerais le faire. Franchement, j'aimerais le faire. Mais ça va prendre du temps, c'est certain. Oui, de l'organisation et du temps, comme aussi, on en a parlé cette semaine avec tout ce qu'on fait de photos, d'images, de vidéos. Il faut que je fasse des captures d'écran de vidéos, comme on va vous montrer, vous allez voir les vidéos de l'île de Bonaventure. Dans ces vidéos-là, je me suis amusé à faire des arrêts sur images. J'ai des belles images de fous de bassin en vol, en atterrissage. À certains moments, c'est flou, mais à certains moments, c'est net. Ces images nettes pourraient être capturées et puis mises dans une galerie d'images, un album, une photo, si vous voulez, qui serait à disponibilité pour que vous puissiez aller prendre dedans pour faire vos tableaux. Libre de droits, tout simplement. Pourquoi pas ? On va essayer ça. Mais ça, c'est tout question de temps. Le temps, vous voyez, regardez, on est très occupé. On se balance. Oui. Ok, on continue avec Réa Gauthier. Gauthier, j'ai de la famille, moi, de Gauthier, moi aussi. Elle disait, c'est génial, merci, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous mettez pour que votre peinture ne sèche pas trop vite. Ah oui, ça, c'était quand je faisais le... Oui, bien, en fait, je ne mets rien, mais j'utilisais, regardez, normalement, j'utilise une palette humide. On parle de la vidéo d'hier, de mercredi, c'est ça ? Hier. Donc, c'est ça, j'ai une palette humide qui garde la peinture fraîche. C'est important, ça. Regardez ça, vous allez sur Internet, vous tapez Star Wet Palette, S-T-A, espace, ou trait d'union, W-E-T, palette, ou Stay, S-T-A-Y, il me semble, trait d'union, W-E-T, palette, Stay Wet Palette. C'est Star Wet, Star Wet, Star Wet ou Stay Wet ? C'est bizarre, hein ? Star Wet, je ne sais plus, en tout cas, cherchez. Star War. Mais ça existe et si vous n'en avez pas, moi, je vous conseille de l'acheter parce que, écoutez, ça coûte, pour nous ici, la Star Wet Palette, elle coûte 20 dollars. Et 20 dollars, moi, j'en ai acheté une, je l'ai changée récemment parce que je me suis dit, ça n'a pas d'allure. Comment ça se fait que je travaille encore avec cette vieille palette ? Ça faisait 10 ans que je l'avais, elle était cassée, elle était sale et tout. Je me suis dit, 20 ans, 10 ans, 10 ans avec 20 dollars. Ça coûte, ça fait combien, ça ? Ça fait 2 dollars par année. C'est pas une grosse dépense, hein ? Donc, ça dure très longtemps, on s'en sert très, très, très longtemps. Et là, je l'ai changée pour en avoir une neuve. Et c'est ça qu'il avait, Guillaume Gagnon, c'était une palette comme ça, qui mettait sa peinture à l'huile de lin, elle était toute fracassée, chargée, là, complètement de peinture. Mais c'est ça, regardez ça. Ah, puis alors, quand vous mettez votre peinture acrylique là-dedans, là, vous pouvez travailler 3 heures, 4 heures, 5 heures, ça ne sèche pas. Si vous l'utilisez comme il faut, ça ne sèche pas du tout. Vous avez vos mélanges qui restent là, vos peintures restent là, sans aucun problème. Ça, c'est seulement pour la peinture acrylique. Oui, c'est ça. OK, on continue avec Corinne. C'est ça, oui. Bonjour, Corinne. Bonjour, Corinne. Corinne Le Père. Bonsoir, Renée. Très intéressant ce que vous venez de démontrer. J'ai tendance à utiliser toute une série de tubes de couleurs différentes, alors qu'avec seulement 4, vous obtenez une gamme infinie de nuances. Mais, lorsqu'il s'agit de repasser une seconde couche, il faut retrouver le mélange initial. Et si la peinture a séché entre temps, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'était quoi le but de cet exercice-là? Le but, c'était de se pratiquer pour faire des mélanges de couleurs. Si vous devez faire une deuxième couche, pratiquez-vous à refaire les mélanges de couleurs pour essayer de retrouver les couleurs que vous avez mises en dessous. Parce que vous avez vu, quand on avait une couleur, on la mettait à plusieurs endroits, pas juste à un endroit à la fois. Donc, vous allez pouvoir essayer de retrouver à peu près la même couleur, d'une sorte, et puis vous la positionnez sur chaque case que vous aviez faite avec cette couleur-là. Mais sachez une chose, d'abord qu'en acrylique, c'est impossible de retrouver exactement la même couleur. Impossible, c'est vraiment impossible. Parce qu'en séchant, la peinture va changer de couleur, elle va devenir plus foncée. Donc, si vous avez réussi à avoir la même couleur, exactement, exactement pareil, vous l'appliquez dessus, waouh, je ne la vois pas, je ne vois pas de différence. Vous attendez deux minutes, quand ça a séché, hop, elle est plus foncée, la différence, on la voit. C'est sûr, c'est toujours comme ça. C'est les problèmes de la peinture acrylique. Cependant, si vous mettez une couleur qui vous semble la même que celle que vous aviez, vous la mettez dessus et qu'après elle change un peu, ça ne se verra pas dans le sens où vous avez recouvert la tâche au complet. Donc, ce qui est en dessous ne se voit plus. Donc, même si c'est un petit peu plus foncé, ce n'est pas grave. Vous restez quand même dans la gamme de couleurs. Ça cachera bien celle qui est en dessous et ça va donner plus d'opacité. C'est bon, il n'y a aucun problème à faire comme ça. C'était la dernière question. On n'avait pas beaucoup, mais c'est correct. C'est bien comme ça, ça va nous permettre de laisser du temps, mais ça fait quand même 25 minutes qu'on parle. Je voulais vous dire, j'ai regardé. On a fait, quand on était allé de Bonaventure, on a fait 20 979 pas. C'est bien marqué là-dessus. 20 979 pas, wow! Je ne les ai pas comptés là, mais wow! On a fait 14 kilomètres pour une 47. 14 kilomètres, mais c'était des petits pas ou des grands pas? Je ne sais pas, mais là je sais qu'on montait pas mal aussi. À des moments donnés, on montait là, wow! C'est l'exercice. C'est vrai qu'on est en forme, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, mon Dieu, je faisais ça il y a 25 ans, vous êtes en forme? Oui, pas pire. On essaie de se maintenir en forme, il faut, hein? Mais même là, on ne veut pas perdre le billet, puis on va s'acheter un tapis de marche à la maison. Oui, pour l'hiver à la maison, ça va être pratique, ça, oui. On va mettre des belles images devant nous, là, de qu'est-ce qu'on était bon, puis on va marcher. On répondra à vos questions en courant sur le tapis. Ah oui, 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 ça serait comique. C'est bon, alors, on va vous laisser là-dessus, on va vous mettre les images de l'île Bonaventure. Alors, on a vu des fous, on a vu des phoques aussi, hein? Oui, des phoques, oui, la nature. Oh, on a vu un petit bébé, une souris qui était morte aussi. Une souris morte sur le chemin, oui. Un phoque qui s'est certainement blessé aussi par l'hélice d'un bateau. Ah ben oui, c'est sûr que, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben oui. C'est bon? Fait que c'est beau, on vous souhaite à tous une belle fin de semaine, parce que là, on est déjà jeudi. Oui, bon week-end. Bon week-end. Profitez-en bien, surtout. Sûrement, on va faire encore d'autres vidéos, probablement, en fin de semaine, on verra. Oui, on va voir ça, puis... Moi, hé, savez-vous, je ne sais pas si je vous l'avais dit, j'ai commencé à repeindre. Oui, elle a continué son chat. Mon chat, ben oui. J'ai continué hier dans la chambre d'hôtel, on était trop morts pour sortir. Lui, il a fait une vidéo. J'ai fait, c'est ça, une peinture, donc du rocher percé. Vu de la chambre d'hôtel, je vous montre l'image, là, tout de suite, là. Je vous montre l'image du tableau fini, voilà. On avait une luminosité très particulière, c'était vraiment très, très bien. Puis, montre l'image de mon chat. Et le chat, voilà, le chat qui est en cours de transformation, là. Il n'est pas fini. C'est le chat à ma mère, puis maintenant, c'est le chat à Joanne. Alors, le rocher percé, là, ça sera dans la formation en ligne quand on sera rendu à le mettre là. Certainement que je vais tourner les jours qui viennent ici encore dans la chambre d'hôtel, des exercices encore pour les vidéos du mercredi YouTube. C'est prévu, j'ai rédigé, j'ai trois vidéos à faire. Il y en a deux, des exercices pour vous pratiquer, vous améliorer en peinture, en dessin. Et une autre, c'est pour partager l'utilisation de deux applications pour vos téléphones, smartphones, qui sont utiles en peinture. Je vais essayer de faire ça ces jours-ci, si le temps vous le permet. Ben oui. C'est bon, alors on vous laisse sur des belles images, en espérant qu'elles vous plaisent. Et puis, on vous dit à très bientôt. Qu'ils ne se gênent pas pour les prendre, il n'y a pas de problème. Oui, allez-y, servez-vous. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501